... Ce lundi 13 février, le ministre Paul Magnette, en charge des entreprises publiques, était en visite aux ateliers d'Alstom à Charleroi en compagnie de Luc Lallemand. Objet de la visite, le déploiement des nouveaux systèmes d'aide à la conduite pour lesquels Infrabel et Alstom ont conclu un contrat cadre de 29,5 millions d'euros. Les visiteurs ont rencontré les ingénieurs qui développent la technologie TBL 1+. La TBL 1+, ce sont les balises qui permettent le freinage automatique en cas de dépassement ou d'approche trop rapide du signal rouge. Après le tragique accident de Böisingen, Infrabel avait décidé d'en accélérer l'installation. Aujourd'hui, plus de 2500 signaux sont déjà équipés de la TBL 1+. Cela représentait 71% du réseau en décembre 2011. C'est en avance sur le planning d'implémentation qui prévoit une couverture totale du réseau en 2015. C'est évidemment la priorité absolue dans le prochain plan pluriannuel d'investissement. La sécurité sera la priorité des priorités. On avance très bien dans le déploiement du système TBL 1+, qui servira de base pour le système TCS. Il faut continuer à maintenir le rythme et faire en sorte de dégager les moyens financiers nécessaires pour que tous les engagements qui ont été pris puissent être honorés. Je pense que l'avenir du rail est très prometteur en Belgique puisqu'on sait qu'il y a une augmentation spectaculaire du nombre de voyageurs qui est attendu au cours au moins des 20 prochaines années. Cela veut dire des investissements à la fois dans la maintenance, des investissements aussi dans l'amélioration de la qualité du réseau, dans l'extension même si on le peut en fonction des moyens financiers. Cela veut dire aussi un volume d'emploi, une qualité du service qui restera constant voire même en amélioration au cours des prochaines années. C'est un secteur qui est en pleine expansion et pour lequel l'avenir est vraiment prometteur. La TBL 1+, est une étape importante vers l'adoption de la norme européenne ETCS, une technologie de contrôle continu de la vitesse des trains. Un système qui équipe près de 30% du réseau européen. Tous ces équipements montrent l'excellence belge dans les nouvelles technologies ferroviaires. Les ateliers Alstom occupent 1000 personnes à Charleroi et gèrent des projets de transport dans le monde entier. Les nouveaux systèmes de développement dans le domaine de la sécurité ferroviaire font partie de systèmes de haute technologie, en particulier dans le domaine des logiciels de sécurité. Donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place ici, à peu près déjà dans les années 95 en Belgique. On a eu la chance de développer la plupart des systèmes européens. Le fait qu'on ait développé cette expertise-là nous permet aujourd'hui aussi de bien comprendre comment intégrer ou implémenter un système ERTMS sur des réseaux existants. En fait c'est ETCS, c'est ce qu'on met à bord des trains. ERTMS c'est le système de management du réseau. Fin de la visite, le ministre Magnette, l'administrateur délégué d'Infrabel et le président d'Alstom Belgique apposent leur signature sur la 500ème loge technique qui sera installée prochainement à Arlon. Elle fait partie du lot de 1400 loges qui prennent part au plan d'optimisation des équipements de signalisation. Alors le programme est fondamentalement basé sur trois grands édifices. Le premier chantier c'est la finalisation de la TBL1 Plus Horizon 2015. Le deuxième grand chantier c'est la concentration des cabines. Et le troisième grand chantier c'est la réalisation du Master Planète ETCS pour l'Horizon 2022. Avec cette modernisation technique, Infrabel se donne les ambitions de placer le réseau ferroviaire belge dans le top 3 de la sécurité en Europe. J'ose dire en toute modestie, mais je voudrais tout de même rendre hommage aux équipes d'Infrabel, c'est le plus grand programme de rationalisation industrielle qu'on a aujourd'hui en Belgique. Et nous laisserons le mot de la fin à Monsieur Lallemand. Je voudrais tous vous remercier pour l'engagement au jour le jour que vous avez sur ces projets d'une extraordinaire complexité. Je pense que vous servez brillamment la collectivité et les clients du rail.